Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis toutes les quatre de vous accueillir ce soir. Alors moi je suis Jeanne-Hélien, je suis ce qu'on appelle dans le jargon une même preneur, c'est un terme à la mode mais que j'aime assez. Pour me présenter en deux mots, je suis maman, j'ai aussi cofondé Madi avec Camille, ici présente, qui se présentera. Alors Madi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de gestion de patientèle faite par et pour des kinésithérapeutes et aussi pour les autres professionnels de santé. On prendra quelques minutes à la fin pour revenir dessus si ça intéresse certains, il y a beaucoup de professionnels de santé ce soir parmi vous et en particulier des kinés. Pour celles qui veulent en savoir un peu plus sur l'outil, vous pourrez poser vos questions et on reviendra un petit peu dessus en fin de webinaire. Mais donc aujourd'hui, on est réunis dans le cadre du partenariat entre la clinique du coureur avec ses deux représentantes Florence et Marion et Madi, donc Camille et moi-même. Toutes les quatre, en fait, quand on a commencé à parler de cette conférence, de ce webinaire, notre point commun, en fait, c'était d'avoir envie de mettre en exergue une thématique qui est chère à nos yeux, à toutes les quatre. C'est globalement la puissance des femmes. C'est ce que je disais à Flavio tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là il y a quelques minutes, en rigolant, mais qui est en fait très sérieux, une puissance en fait qui s'exprime dans plein d'aspects de la vie, à la fois dans le sport, à la fois dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la maternité, et parfois et souvent d'ailleurs dans les trois en même temps. Donc, vous l'avez compris, nous, on est celles qui pensent que tout est possible, à condition d'être bien éclairées et d'être bien accompagnées dans nos pratiques du quotidien et en particularité dans la pratique sportive. Voilà, donc aujourd'hui, je suis clairement en bonne compagnie. Je vous propose peut-être de vous présenter les filles, peut-être Flo, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tu es connue comme le loup blanc. Oui, alors avec grand plaisir, alors il ne faut pas que je loupe non plus tous ceux qui se connectent là en même temps, je vois par trois, ça arrive dans la salle d'attente, donc je trouve ça super excitant en fait. Donc moi, je suis Florence, je suis enseignante pour la clinique du coureur, je suis kiné, j'ai coutume de dire d'un autre siècle, mais j'essaye de ne pas trop mal vieillir dans ma profession et puis dans ma pratique sportive aussi. Et puis, je rebondis vraiment sur ce que tu disais dans le sens où je suis aussi une fervente défenseur du fait de s'autoriser à penser que tout est possible, mais tout est possible encore une fois à condition d'avoir un bon socle sur lequel pouvoir s'appuyer à le moment venu et un socle encourageant aussi. Et ça, je trouve que c'est souvent derrière une femme qui réussit, il y a aussi un homme ou une autre femme qui encourage ou des proches ou une famille et je trouve que ça, c'est primordial de le relever aussi. Mais effectivement, fervent défenseur du tout est possible. Bonsoir à tous, je suis très contente de pouvoir participer à cette réunion entre femmes et entre hommes ce soir. Donc moi, je suis également kinésithérapeute, je suis une maman de deux enfants. Je pratique la course à pied depuis toujours et depuis cinq ans le trail qui est pour moi devenue une grande passion. Je suis également conférencière pour le cours 1.9, la course au féminin qu'on a développée depuis 2019 avec la clinique du coureur. Donc je suis activement impliquée dans justement tout ce qui va être cause féminine justement pour la course à pied, mais pas que. Mais en tout cas, ce soir, je serai très contente de vous parler de l'histoire de la course à pied au féminin qui va être notre point de départ pour cette soirée. Donc voilà, je pratique encore, je m'occupe aussi beaucoup de femmes enceintes et également tout ce qui est reprise de course à pied en postpartum. Un sujet qui m'anime puisque j'ai été moi-même confrontée à ces questionnements en tant qu'on coureuse et maman. Donc voilà, pour moi, ce soir. Merci Marion, je peux peut-être enchaîner. Donc bonsoir à tous, moi c'est Camille. Je suis l'associée de Janelia, donc je fais partie de l'équipe fondatrice de Madi. Je ne suis pas une trêleuse. Moi, j'ai trouvé mon sport quand j'étais ado. Je suis une ancienne pratiquante de la boxe française à haut niveau, donc jusqu'au championnat de France. Donc évidemment, le thème de la soirée a fait écho à cette partie-là de mon histoire, mais pas que. Avec Madi, j'ai aussi décidé de créer ma boîte l'année où je suis tombée enceinte. Donc on m'a souvent rapporté mes limitations, en tout cas mis en exergue mes limitations, alors qu'en fait finalement, comme le disait Flo en début de conf, il n'y a pas de limitation, il y a des fausses croyances et surtout il y a le socle à poser pour que tout se passe bien. Donc je suis ravie d'être là. J'adore la thématique de la soirée. Peut-être quelques, avant qu'on s'engouffre dans le programme de la soirée, quelques points. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur Madi, ça se passera à la fin, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc ceux qui veulent rester après le webinaire, on pourra vous montrer un peu plus. En termes de règles, il y a le chat. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions. Normalement, vous êtes tous en mute. Donc posez-les à l'écrit. Avec Janelia, ce soir, on a le rôle de chef d'orchestre. Donc on n'hésitera pas à balancer les questions au bon moment ou alors à les garder à la fin si on sent qu'on est un peu short niveau timing. Mais surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Enfin, on est là vraiment pour partager. On se met en mute parce que c'est plus simple. Sinon, on pourrait éviter la cacophonie. Ceux qui veulent allumer leur caméra, c'est toujours plus agréable. Mais vous n'êtes évidemment pas contraints. Écoutez, voilà pour les règles. Je pense que Marion, je pense qu'on commence par toi. Et par le sujet, par un petit cours d'histoire sur les femmes et leur émancipation par le sport à travers le prisme de la course à pied. Exactement. Je vous partage ici un document. Est-ce que tout le monde le voit ? Je pense que je vais le mettre en diapo. Si tu es sur un PC, Marion, tu peux mettre F5. Normalement, c'est avec le projet. Non, c'est un Mac. C'est juste que ma fenêtre m'empêche de faire le partage. Je vais la bouger. Voilà. Alors, voilà. Partir de la diapo actuelle. Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est OK pour vous ? En tout cas, si vous voyez l'écran, on voit l'écran, mais on ne le voit pas en lecture. C'est nickel. C'est bon maintenant ? Oui. Parfait. Alors, je commence finalement. Ce que j'ai expliqué maintenant, on n'explique pas tout à fait cette photo. Mais voilà, ça, c'est Roberta Jibbi, qui a été une des premières femmes à se lancer sur une course de marathon en toute clandestinité. Là, on est en 1966 au marathon de Boston. Mais finalement, je vais un peu revenir à cet élément pour vous dire qu'en 1966, on est plus ou moins deux décennies après l'autorisation du droit de vote pour les femmes. Et puis également, en 1967, c'est l'année de la législation de la contraception féminine. Il faut savoir que les femmes, jusqu'à cette année-ci, en 1967, n'étaient autorisées à courir en compétition internationale que 800 mètres. Alors, finalement, c'était quelques années auparavant, c'était en 1960 que cette autorisation à courir 800 mètres en compétition internationale est revenue. Puisqu'en 1928, lors des Jeux olympiques d'Amsterdam, c'est une Allemande, Lina Reich, qui a remporté le 800 mètres en 2 minutes 16. Donc, c'était la première fois aux Jeux olympiques qu'une distance de 800 mètres était parcourue. C'était la plus longue distance. Et finalement, pendant cette course, eh bien, on a pu voir, finalement, comme toute fin de course très éprouvante qui est le 800 mètres. Je le connais personnellement puisque j'étais moi-même coureuse de 800 mètres, 1500 mètres pendant une dizaine d'années. Donc, c'est une course très, très éprouvante. Et finalement, lors de ces Jeux olympiques, beaucoup de femmes, pendant cette course, se sont effondrées. Il y a eu cinq femmes qui n'ont pas terminé la course sur les 11 participantes. Et une des femmes a également, on a expliqué qu'elle était tombée d'épuisement. Mais finalement, elle est tombée parce qu'elle ne voulait pas que son adversaire passe devant elle. Et finalement, il y a eu un côté médiatique qui a été tourné contre les femmes en explicitant que finalement, quand on voyait ces images, cela montrait que les femmes n'étaient pas capables de participer à de telles épreuves d'endurance ou de demi-fonds. Et donc, il y a eu une vraie injonction qui a été faite aux femmes suite à cette course. Et donc, les autres autorités de santé ont décrété en 1928 que les femmes ne pouvaient plus participer à des licences supérieures à 100 mètres en compétition internationale. Donc, finalement, quand on voit cette jeune femme qui a couru en 1966 le marathon clandestin, on se dit qu'il y a derrière, il y a quand même une histoire assez lourde finalement à porter puisque, en 1928, les femmes ne pouvaient pas courir plus de 100 mètres en compétition internationale. Et donc, c'est qu'en 1960, aux Jeux Olympiques de Rome, que le 800 mètres a été rétabli en compétition. Et donc, finalement, les différentes hypothèses qu'il y avait sur la remise en cause de la participation féminine sur des distances supérieures à 100 mètres, c'était que finalement, les femmes n'étaient pas faites pour courir. Les femmes avaient un corps fragile, elles n'étaient pas du tout aptes à courir. On avait même remis en cause leur fécondité. Donc, le fait de courir pourrait compromettre la fécondité féminine, pourrait augmenter la pilosité des femmes, diminuerait le volume mammaire. Et je pense qu'également, dans cette société patriarcale, on avait peur que la femme déroge un petit peu à son activité des tâches ménagères qu'il était allouée à ce moment-là. Donc, en 1966, Roberta Jip, que vous voyez ici en photo, était une jeune femme de 23 ans qui adorait courir. Dans ses témoignages, elle expliquait que finalement, elle ne pouvait pas expliquer la sensation qu'elle pouvait vivre quand elle courait, mais ça lui donnait une pleine liberté. Et c'était des amis hommes qui lui avaient fait découvrir cette activité qui finalement la passionnait. Et à 23 ans, elle a voulu aller plus loin dans cette démarche et elle a participé clandestinement au Marathon de Boston en 1966. Donc, elle a essayé de convaincre sa maman de la conduire au Marathon de Boston. Donc, on imagine aussi toute cette effervescence derrière la course. Elle arrive avec sa maman au Marathon de Boston. Elle se cache derrière des buissons, quelques dizaines de mètres devant le départ de la course. et lors du coup d'envoi, elle sort du buisson pour se fondre dans la masse, faire sa course. Et elle est sortie finalement de la course, quelques mètres également avant la ligne d'arrivée. Elle ne voulait pas tout à fait, elle ne voulait pas finalement se montrer officiellement, mais elle voulait quand même participer à cette course. Donc, finalement, sa présence à ce Marathon de Boston a été plutôt tue. Ça n'a pas du tout fait un… Il n'y a pas eu d'effet médiatique concernant sa participation. Par contre, l'année suivante, en 1967, également au Marathon de Boston, il y a une autre pionnière qui a participé à cette course, c'est Catherine Switzer, qui était étudiante à l'université de Siraclus, qui est une coureuse depuis toujours. Elle a été motivée par son papa quand elle était adolescente, parce qu'elle voulait rentrer dans une équipe de sport à l'école. Et son papa lui avait dit, « Mais écoute, pour que tu sois prise dans cette école, il faut que tu cours mieux, il faut que tu cours plus vite. » Et il lui avait obligé à aller courir deux kilomètres par jour. Et donc, pour elle, au début, c'était vraiment un vrai calvaire d'aller courir deux kilomètres tous les jours, ça l'ennuyait. Et puis finalement, au fur et à mesure de cette pratique, elle s'est découverte une vraie passion. Elle-même disait qu'elle se sentait de plus en plus forte à aller courir. Et donc, elle a voulu, elle a continué à pratiquer la course à pied. Et quand elle est arrivée à l'université de Siraclus, elle a voulu intégrer le club d'athlétisme. Et donc, elle se présente au club. Il y a son entraîneur, Annie Briggs, qui est très étonnée de voir une femme se présenter comme ça. Donc là, on est en 66. Il était étonné de la voir arriver, de vouloir courir. Ce n'était vraiment pas commun. Et finalement, il a accepté sa présence dans le club de course. Et donc, elle a commencé à s'entraîner. Et puis, elle lui a dit, « Écoute, moi, j'ai envie de participer à un marathon. Je veux que tu m'entraînes pour le marathon de Boston. » qui a lieu en 67. Et donc, il lui a dit, « Ok, entraîne-toi bien et on verra si je t'y emmène. » Et finalement, sa rage, son envie, son amour pour la course à pied a décidé, son entraîneur, de l'emmener avec lui au marathon de Boston. Sauf que cette fois-ci, elle a voulu tout à fait montrer que c'était une femme qui allait participer. Il faut savoir que les inscriptions n'étaient pas autorisées aux femmes. Parce que justement, il y avait toute cette pression finalement qui expliquait, pas cette pression, mais finalement même les autorités de santé qui avaient décrété que les femmes ne pouvaient pas participer à des marathons. Et donc, Catherine Switzer s'est inscrite avec simplement son initial cas. Et elle a démarré le marathon en étant habillée de façon très féminine. Elle avait un petit serre-tête dans ses cheveux, elle avait mis du rouge à lèvres et elle a démarré son marathon avec son entraîneur et son petit ami. Mais seulement quelques kilomètres après, elle a été repérée en fait par la voiture balai avec les journalistes, avec les médias. Et finalement, Jacques Sample, qui est un des organisateurs de la course, est sorti de sa voiture qui suivait la course et a couru vers Catherine et a voulu lui arracher son dossard en l'injurant un peu, en lui disant, « Vire-toi de ma course, tu n'as rien à faire ici. » Et donc, on connaît cette photo, ces photos mythiques que vous voyez ici. On voit l'agression en fait de Catherine Ritter qui courait avec le numéro 261 qui est devenu un numéro emblématique pour la cause féminine. Et donc, par chance, elle courait avec son petit ami Tommy de l'époque qui était costaud. On le voit en short là au milieu. Et il a poussé dans le décor l'agresseur de Catherine qui, même si elle avait été fortement très traumatisée finalement par cet acte de violence, elle a quand même poursuivi sa course. Elle s'est dit, « Non, je dois continuer ma course. Je dois la terminer pour montrer que les femmes sont capables de courir un marathon comme les hommes. » Et donc, elle a terminé sa course avec son compagnon aux alentours de 4h30. Et finalement, elle a été la pionnière des femmes qui ont voulu se battre pour la cause féminine dans le sport. Donc, cette fameuse Catherine Switzer qui finalement a bravé les interdits qui ont été faits aux femmes concernant la course à pied a mené toute sa vie un combat pour pouvoir légiférer, autoriser la participation des femmes au marathon. Et son objectif, c'était d'aller jusqu'à autoriser le marathon féminin olympique. Et donc, dizaines d'années après sa participation à Boston, il y a eu le premier marathon en 78, premier marathon féminin à Atlanta. Et puis, deux ans après, elle a elle-même organisé le premier marathon féminin à Londres en 1980. Et grâce à sa détermination, elle a pu permettre plus de 400 courses féminines dans plus de 27 pays jusqu'en 87. Jusqu'en 84, pardon. L'année où, lors des Jeux olympiques de Los Angeles, le marathon féminin a enfin pu voir le jour. Et donc, finalement, la cause, je reviens un petit peu sur les hypothèses qui avaient été basées sur aucune preuve que les femmes étaient incompétentes, indisposées à pratiquer la course à pied, ont pu être justement enfin bannies de ces croyances et on a pu permettre aux femmes de pouvoir pratiquer leur passion comme les hommes. Et je refais un petit petit parallèle avec maintenant les années où le trail devient une discipline qui devient aussi de plus en plus féminine où il peut y avoir des hypothèses concernant les qualités, on ne sait pas si c'est physique ou mentale des femmes qui seraient supérieures à celles des hommes dans les épreuves d'ultra-endurance. C'est sûr que les capacités physiques de base des hommes sont plus importantes après l'adolescence, mais finalement, il pourrait y avoir un renversement de ces hypothèses dans des épreuves d'ultra-endurance. Il y a encore besoin de plus d'études, de plus de recul, concernant ces participations féminines. C'est important aussi que les femmes s'inscrivent plus aussi à des courses. On est encore à généralement moins de 20% de présence féminine dans les différentes courses. Je ne parle pas que des trails, mais des courses en général. Mais il y a de plus en plus de femmes qui osent se lancer dans une préparation d'un certain défi. Je ne sais pas si vous avez envie de rebondir concernant cette historique qu'à partir de 1984, les femmes ont pu participer au marathon et maintenant, on est en 2022 et les épreuves sont ouvertes à toutes les femmes, à tout le monde, pas encore aux femmes enceintes, mais officiellement. Mais il y a effectivement une très grande évolution qui a été faite, mais il ne faut pas oublier d'où on vient finalement que maintenant, on a l'impression que c'est un but de participer à ces compétitions. Maintenant, il y a tout un combat finalement de ces différentes femmes qui ont pu ouvrir d'autres perspectives pour les femmes. C'est vrai, Marion, je rebondis parce que sur le chat, il y a des gens et des collègues qui ont fait quelques réflexions. Il y a Marion Delpierre qu'on salue, qu'on connaît bien, qui est sur Lyon, merci d'être là Marion, qui dit moins de 10% de participantes à l'UTMB et en même temps une courtenette de hauteur qui fait septième. C'est ça. Je crois que ça résume un petit peu la pratique aujourd'hui de la course à pied, de l'ultra-endurance, etc. et de la pratique vers des courses longues et notamment vers l'ultra-endurance. C'est sûr qu'il y a encore une proportion de participation des femmes qui est relativement faible, mais parmi celles qui participent, il y en a qui tiennent la dragée haute aux hommes et plus les courses s'allongent et plus on a de chances de voir des femmes qui sont proches des tout premiers au scratch. Et tout à l'heure, je vous parlerai je vous parlerai que de Lisa Smith-Batchen qui est une personne emblématique aux États-Unis en trial et qui elle a gagné deux fois la bad water en étant troisième et quatrième. Alors, je vais juste un petit truc parce que là, il faut que je fasse rentrer Charline et en fait, je l'ai... Elle est en salle d'attente. Oui, elle est en salle d'attente. Alors, pour tout le monde, on est... Pour être tout à fait transparent avec vous, on vient de se rendre compte qu'on était bloqués à 100 participants et on a beaucoup de gens qui sont en liste d'attente et pas vraiment rentrés dans le... Rien du coup. Dans le... Dans le webinaire. Mais on va faire rentrer Charline. Ah, ça y est. Alors non, Pris-jeun, c'est pas ça. Tu demandes son nom. Ouais. Alors, juste peut-être pour enchaîner, je vous propose de parler maintenant de notre... de l'époque contemporaine et d'enchaîner un petit peu avec les combats actuels des femmes qui sont... qui sont toujours d'actualité, clairement. Notamment et en particulier pendant la période de la grossesse et du postpartum. Camille en a parlé un petit peu tout à l'heure, Marion aussi. On a, toutes les quatre, été confrontés à ça. Confrontés, c'est un vilain mot pour dire qu'on a, toutes les quatre, vécu ces moments-là et qu'on a, toutes les quatre, été, disons, impactés par des injonctions autour de la maternité et de la capacité de notre corps à faire telle ou telle chose ou à lui faire courir, à lui faire faire du sport et nous permettre à nous de continuer à avoir une activité physique. Et donc, on passe à la deuxième partie de notre webinaire, Oser courir enceinte et après votre accouchement. On va encore parler de course à pied. C'est Marion qui va également vous parler de cette partie-là à travers le prisme de l'algorithme de reprise éclairée à la course à pied que tu as développé, Marion, avec la clinique du coureur et que je te propose du coup d'aborder maintenant en attendant l'arrivée de Charlie. Oui. Alors, je parlais justement du droit des femmes à pratiquer la course à pied, la distance qu'elles ont envie de pratiquer. Mais maintenant, est-ce qu'on peut pratiquer finalement cette course à pied quand on a envie dans notre vie de femme et la maternité fait partie d'une période qu'on estime un peu trop… Marion, je suis désolée, c'est que du coup… Florence, ton micro, il est éteint. Je suis désolée, je t'interromps parce qu'en fait, je viens de réussir à faire rentrer Charline normalement et qu'on la fasse pas attendre parce qu'elle est quand même en prépa olympique. en ce moment. C'est un bon teasing, Marion. Attendez-nous jusqu'au bout. Florence, je te laisse peut-être introduire Charline et Charline, si tu nous entends, je te propose d'activer ta caméra et ton micro. Je suis là. Formidable. Super. Un grand merci, Charline, d'être là. Alors, on ne va pas t'accaparer trop longtemps, on t'a promis max un quart d'heure. En plus, je me suis laissée dire en off que tu étais en plein resto et qu'une athlète, ça se couche tôt parce que pour récupérer, il faut dormir. Donc, un énorme merci d'être avec nous. Tout à l'heure, je vais parler, tu ne seras plus là, mais ce n'est pas grave parce qu'on aura l'occasion de reparler ensemble lors d'un rassemblement. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Charline au DU de prépa physique à Poitiers. Donc, on va se recroiser d'ici là. Et je vais parler des Sisu Girls, ces femmes qui sont inspirantes pour les jeunes filles d'aujourd'hui parce qu'elles encouragent l'abnégation, la bravoure, le courage, la résilience. Et j'avais envie un petit peu d'avoir une Sisu de chez nous qui puisse témoigner un petit peu de cet engagement qu'est le sport de haut niveau et le sport féminin de haut niveau. Alors, écoute, j'avais envie de te poser comme première question. Pour toi, c'est quoi le challenge d'être une femme et d'être sportive de haut niveau ? Écoute, je pense que la première chose, c'est effectivement de ne pas se mettre de barrière parce qu'on est une femme et de vivre pleinement sans... De ne pas se mettre de barrière et de... Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, la vibration, l'émotion et je ne vois pas pourquoi je m'interdirais à certaines choses et voilà. Après, j'ai réussi à faire ma place dans ce milieu-là de la voile, de la voile olympique qui peut être peut-être vue un peu assez masculin, mais il y a de plus en plus de femmes effectivement qui ouvrent la voie et qui suivent leurs envies et qui se donnent les moyens de percer, de réussir et d'être épanouies dans ce qu'elles font. Et donc, quand tu as débuté ce sport-là, très vite, tu t'es autorisée à avoir des rêves olympiques ? Non, c'est venu... Ça s'est construit dans la durée, dans... Parce qu'aujourd'hui, en France, quand tu vas aux Jeux olympiques en voile, c'est... En gros, tu vas pour chercher des médailles parce que le niveau est très élevé et avant d'être légitime, pour moi, il fallait passer certaines étapes et ce rêve-là, il s'est construit au fur et à mesure, mais j'ai vraiment commencé à rêver olympique, on va dire, quand je... Quand je suis rentrée en équipe de France et que j'ai commencé à titiller la championne olympique en titre qui était Faustine Méré, qui, elle, oui, elle m'avait fait rêver par son parcours. Elle avait un peu ouvert la voie aussi. Il y avait des modèles de femmes qui réussissaient dans mon sport et après, par contre, je fais vraiment partie des précurseurs dans être en carrière sportive et concilier sa vie de femme en tant que maman et ça, pour le coup, dans ma fédération, je suis la première après Rio avec une autre médaillée de Rio à faire ça et maintenant, il y a de plus en plus de maman qui suivent. Aujourd'hui, je suis dans un projet à deux sur un bateau où je suis avec une autre maman qui a deux petites filles et voilà, au début, les questions, c'était de savoir si elle allait réussir à conjuguer sa vie de famille et ce projet sportif de haut niveau qui nous demande beaucoup de temps. C'était ses grosses craintes mais elle savait qu'à côté d'elle, elle avait quelqu'un qui avait réussi et je pense que ça l'a mis aussi un peu en confiance pour sauter le pas. C'est sûr d'avoir des gens qui ont un peu ouvert la voie, c'est toujours un peu rassurant. Charline, je me permets un petit pas de côté. Est-ce que tu pourrais brièvement récapituler ton CV, ton parcours de sportif ? Je pense aux gens, peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui ne l'ont pas bien en tête et notamment cette double dimension maternité et puis l'excellence que tu as atteint dans ta pratique. Je suis en voile olympique en planche-pavoile. C'est un sport qui n'est pas très connu en mi-tout de 4 ans. Il y a un seul représentant par pays. J'ai été sélectionnée pour les Jeux à Londres. J'ai terminé 8e. À Rio, j'ai gagné. J'ai eu le titre olympique et à Tokyo, j'ai terminé 2e. Entre-temps, j'ai eu un titre de championne du monde et 5 titres européens. J'ai dominé ma discipline qui n'est plus olympique pour Paris 2024 ce qui fait que je suis passée sur un nouveau bateau. On est à 2 dessus qui s'appelle le 49er et l'objectif c'est d'aller à Paris mais c'est un gros challenge. Après ma médaille olympique de Rio 2016, j'ai fait une pause maternité. J'ai accouché en juillet 2017 et j'ai préparé les Jeux de Tokyo en étant maman. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé du coup pour toi Charline ? Qu'est-ce que ta maternité a changé dans ta vie de sportif en termes d'ambition, d'envie, de performance ? Alors déjà, il y a eu la phase de grossesse où je me questionnais beaucoup sur oui, sur le papier j'avais envie de ne pas rester sur ma médaille d'or et de continuer l'aventure olympique. Maintenant, je ne savais pas comment j'allais réagir une fois que j'aurais l'enfant dans les bras. Est-ce que j'aurais toujours la même envie ? Il y a eu beaucoup de questionnements. Et puis après, l'importance de l'entourage, de mon conjoint qui me donne le feu vert en me disant non mais vas-y fonce. et ça, c'était primordial parce que pour se rendre compte, on est presque absent de la maison, on est en déplacement 10, 15 jours par mois. Donc, ça veut dire que derrière, il faut, quand je ne suis pas là, s'organiser. Après, on avait fait le choix que la première année, comme c'était mon premier enfant et que je n'avais pas trop envie de louper des choses, je l'ai quasiment emmené partout avec moi, avec l'aide de mes parents parce que mon conjoint est cliné donc lui, c'est pareil, il ne peut pas se dépasser beaucoup surtout qu'on a ouvert une nouvelle structure donc bon bref, c'était un peu compliqué. Donc, l'organisation, c'était très, très important. Les premiers mois, le sommeil, le quotidien est perturbé. En fait, avant, pour simplifier, tout ce qui était mis en place, on va dire, c'était pour mon projet sportif, tout tournait autour de moi et quand un enfant qui arrive, tout tourne autour de lui et du coup, ensuite, il faut trouver des organisations, des adaptations pour que je n'ai pas de frustration non plus du côté de la vie de maman et que je sois bien dans mon projet sportif. ça fait une sacrée équation à résoudre mais je pense qu'au début, ça semble insurmontable et puis au fur et à mesure, on se crée des nouveaux repères et on peut avancer. Charline, il y a des questions sur le chat. Je ne sais pas si tu vois, je vais essayer d'en synthétiser deux. On me demande qu'est-ce qui est le plus difficile et également, est-ce qu'il y a des atouts finalement à être maman et être sportif pro ? Le plus difficile, je pense que... Bon là, clairement, aujourd'hui, je le vis, c'est les séparations. Les séparations, c'est les moments où tu pars et que là, maintenant, elle a la parole pour me dire que je n'ai pas envie que tu partes en stage et que ça pleure et que voilà. Ça, c'est pour une maman, c'est le cœur brisé deux fois par mois. C'est quand même pas simple. Donc pour moi, ça, c'est le plus dur. C'est-à-dire qu'une fois que je suis partie, ça va, mais clairement, j'ai une petite fille qui est très attachée à sa maman et les déplacements, elle ne les aime pas trop. Après, évidemment, moi, j'ai souvent eu, j'ai fait un reportage sur Canal+, intérieur sport où il y a un passage avec un réparateur mental qui me dit, j'arrive en fait, il me dit, bon, comment ça va et tout et je lui dis, moi, j'étais un peu à bout avec la fatigue, des petites nuits et tout, des premiers mois, etc. Je lui dis, waouh, c'est quand même une sacrée charge en plus, une charge mentale, je n'entendais pas une charge physique mais vraiment mentalement, gérer les crises, les colères, etc., quand tu es un peu fatigué de ton entraînement, etc., tu montes dans les tours, etc. Et je lui disais, c'est une charge mentale en plus. Et lui, il m'avait répondu, il ne faut pas que tu vois ça comme une charge et que ce côté un peu négatif, mais il faut vraiment voir ça comme une nouvelle compétence. Alors moi, sur le moment, je ne le vois pas forcément, mais c'est sûr que de devenir maman, ça fait prendre une maturité différente et c'est évident que, peut-être que je n'ai pas eu la médaille d'or à Tokyo, mais mon entraîneur qui m'a vue entre Rio et Tokyo, il a bien senti la maturité, la maîtrise de mon projet et j'étais vraiment bien plus forte à Tokyo dans tous les paramètres de la performance, que ce soit mental, technique, etc., que à Rio. Maintenant, j'ai une moins belle médaille sur le papier, mais en fait, elle est aussi belle parce que de revenir au plus haut niveau, déjà, la première étape après une grossesse, c'est déjà de reconstruire un physique qui est une première étape qui est quand même assez importante et ensuite, de remonter dans la hiérarchie mondiale pour aller récupérer cette place de numéro un. J'ai longtemps été numéro deux sur l'Olympiade. J'ai repris la place, on va dire, de numéro un un an avant les Jeux et voilà, donc c'est évidemment d'être maman, ça a été aussi un atout dans la réussite de mon projet olympique. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Charline, sur… Flo, tu dis un truc ? Oui, non, j'avais une toute petite question justement pour rebondir sur se refaire un physique en lien avec le post-grossesse. Finalement, aujourd'hui, tu as changé d'activité. Est-ce que cette expérience de se refaire un physique après une grossesse, tu as autorisé à être plus sereine quant à refaire un physique pour une autre activité ? Alors, ouais, c'est vrai que, donc pour préciser, toi, tu dois être au courant, mais en gros, sur ce changement de sport, on va dire, j'ai une prise de poids à faire. Donc, évidemment, on essaye de faire ça plutôt correctement, donc avec beaucoup de muscu, etc. Donc, c'est vrai qu'il a fallu aussi le faire pour la pré-grossesse, enfin, en tout cas, reconstruire au niveau musculaire, ce qui est très long par rapport à la perte musculaire, on le sait tous, mais là, pour l'avoir vécu en vrai, voilà. Et, moi, je suis partie assez confiante dans ce changement de gabarit, malgré tout, c'est plus difficile parce qu'après la grossesse, j'avais vraiment fondu et là, il fallait que je retrouve mon état, on va dire, d'origine. Là, aujourd'hui, je suis partie de mon état d'origine et il faut que j'aille sur un gabarit qui n'est pas complètement naturel, donc c'est un peu plus galère, mais c'est vrai que je n'ai pas eu d'appréhension là-dessus. Est-ce que c'est lié avec la reconstruction post-grossesse ? Je ne saurais pas te dire, mais ça en fait sûrement partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ? Je vois, est-ce que vous avez allaité ? J'ai allaité trois mois, c'était le minimum que je voulais faire. Après, on n'est pas super bien accompagnés dans l'allaitement par rapport à d'autres pays. En France, quand ça se passe bien, tant mieux, mais si ça ne se passe pas super, c'est un peu difficile. Donc voilà, c'est simple. Après, je voulais faire trois mois, j'ai tenu mon challenge, donc c'était OK. après trois mois, ça correspondait aussi au moment où j'avais le début de la reprise du physique et ça m'allait bien comme ça. Après, je sais qu'il y a des femmes qui ont continué d'allaiter longtemps et qui étaient en compète avec les gamins au bord du terrain. J'ai eu un reportage comme ça qui était assez impressionnant. On nous demande, Charline, est-ce que tu as redouté le fait de tomber enceinte, de peur de ne pas retrouver ton niveau ? C'est la plus grosse question, en fait. Tu arrêtes. Moi, j'ai coupé après Rio, donc on est en août 2016 et je suis remontée sur une planche en février 2018, donc un an et demi de coupure. Après, ça reste un sport. Voilà, quand tu le pratiques depuis des années et que tu as été au top niveau, le corps a vraiment une mémoire. Ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que le jour où je remonte sur ma planche, hormis le fait que physiquement, il manquait un peu de puissance musculaire, etc., clairement, c'est comme le vélo, comme le vélo, comme le ski, en fait, c'est quelque chose qui se retrouve très vite, même au niveau des propriétés, des qualités qu'on a un peu construites au fur et à mesure. C'est celles-là qui reviennent assez facilement avec du travail, bien sûr, mais ça, c'était vraiment impressionnant et c'est rassurant, d'ailleurs. c'est rassurant de se dire que cette mémoire du corps fait que… Et oui, donc du coup, on va dire le doute qu'il peut y avoir, c'est de… Est-ce que je vais réussir à remonter ? Après, je n'ai pas douté longtemps puisque ma première compète en avril 2018, je termine quatrième et le championnat du monde en août, je fais deuxième. Donc, je n'ai pas eu trop… c'était plus rapide que prévu, on s'était laissé beaucoup plus de temps que ça pour remonter en termes de résultats. Après, voilà, comme c'est un sport aussi où il y a beaucoup de techniques, d'expériences, donc ça, ce n'était pas un gros problème. Il y a quelqu'un qui pose une question sur le fait que… pour demander si tu avais fait de la planche quand tu étais enceinte ou à quel mois tu as arrêté ? Vraiment ? J'ai arrêté, moi j'avais besoin de couper après Rio, donc j'ai arrêté. Après, j'ai des photos où je suis allée faire deux, trois bords comme ça, mais ce n'était pas sur ma planche olympique, c'était vraiment sur du matériel de slalom un peu comme ça. Donc ça, je l'ai fait, je pense, vers cinq mois de grossesse, quelque chose comme ça. Et ensuite, le jour où je suis partie pour l'accouchement à l'hôpital, c'est que j'avais fait deux bords de slalom aussi sans harnais, sans rien, mais juste pour le plaisir que j'en avais. J'étais à deux semaines du terme et a priori, ça a sollicité les abdos, etc. Ça a tiré un peu sur… Voilà, j'ai déclenché que c'était un peu intentionnel, mais ce n'était pas très efficace parce que j'ai terminé quand même avec une césarienne. Donc, après plus de 30 heures à ne pas vouloir de péridurale pour accoucher naturellement, en fait, les contractions n'étaient pas efficaces. Ça arrive souvent chez les sportives avec les abdos, etc. C'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Et bon, je me suis fait une galère de 30 heures pour finir en césarienne. Après, voilà, il y a la césarienne, c'est vrai que c'était aussi un petit point d'interrogation sur comment ça allait. J'avais une copine qui avait eu ça, qui avait un point d'accroche sur la cicatrice qui était mal tout le temps et tout. un petit truc en plus à gérer. Ça s'est bien passé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Charline? Non, tout le monde est super impressionné. Et puis, moi, je trouve aussi ce qui est très inspirant, c'est la simplicité avec laquelle tu arrives à véhiculer un message hyper positif et hyper décomplexé quant au fait de croire en ses rêves et puis de construire à côté sa vie de femme, sa vie de maman. Et quelque part, et puis je pense que peut-être qu'on va te laisser aller manger après, Charline, mais quelque part, je voulais rebondir sur ce que tu disais au début et tu n'étais pas là au début de la conférence et finalement, tu as repris quasiment mots pour mots les propos de Janelia et les propos de Camille qui disaient qu'à partir du moment où on peut croire en ses rêves, on peut ne pas se laisser de limites, mais ça demande de l'organisation puis ça demande quand même quelqu'un de solide à côté de nous. Et c'est vrai qu'encore une fois, il faut faire la part belle à ceux qui nous autorisent à vivre nos rêves et pendant longtemps, on sous-estimait aussi le, j'allais dire, l'importance de ces femmes qui sont à côté des hommes engagés et puis avec des fortes responsabilités, mais on voyait ça un peu, ça ne méritait pas trop de le soulever, quoi. alors que nous, je trouve qu'on a la finesse de dire aussi que finalement, si on fait tout ça, c'est parce qu'on nous l'autorise, parce qu'on nous encourage et puis je pense que c'est parce qu'on nous aime comme ça, tout simplement. C'est ça. Super. Écoute, on te remercie infiniment et puis à bientôt. Bonne continuation. Merci pour le témoignage. Super. Le temps file à toute vitesse. Marion, on te rend la parole pour que tu nous présentes ton formidable algorithme de la reprise de la course à pied en postpartum. Alors pourquoi est-ce qu'on a pensé développer un algorithme de reprise de course à pied en postpartum ? Parce que finalement, en 2019, il y a eu un guide qui a été développé par Tom Goom et Grant Donnelly qui sont des physio-chercheurs en périnatalité et en 2019, ils ont donc proposé quelques critères de reprise de course à pied justement en postpartum et ils avaient différents points principaux qui étaient ils n'autorisaient pas le retour de la course à pied en postnatal avant trois mois postnatal. Ils déconseillaient également de reprendre la course à pied si la maman avait des signes ou des symptômes urogynécologiques. Donc, c'est les différents symptômes que vous pouvez connaître tels que l'incontinence urinaire, des lourdeurs périnéales, des urgences, des douleurs musculosquelétiques ou périnéales et abdominales que ce soit pendant la course à pied ou bien dans le quotidien. Ils décrétaient également que la force du plancher pelvien soit quand même suffisante. Donc, c'est une cotation sur cinq et eux, ils estimaient qu'il fallait avoir un minimum de trois et ils proposaient toute une batterie de tests fonctionnels tels que des squats, des fentes, des exercices de stabilité ou si la maman échouait, donc si elle était symptomatique ou bien si elle avait un manque de contrôle, ils n'autorisaient pas non plus ce retour à la course à pied. Donc, avec l'équipe de la clinique du coureur, on trouvait que c'était un guide très intéressant, c'était très novateur de se pencher sur ce sujet mais on les trouvait quand même plutôt conservateurs concernant cette reprise qu'ils ne proposaient pas, qu'ils déconseillaient avant trois mois post-natal et de demander aussi à une maman d'avoir un périnée presque intacte finalement alors que après une grossesse, ce n'est pas qu'après un accouchement mais après une grossesse, il va y avoir un affaiblissement qui peut se créer et qui est finalement naturel lié à cette imprégnation hormonale qu'on peut avoir pendant la grossesse jusqu'en post-natal quand une maman à l'aide elle est encore soumise à cette laxité ligamentaire et donc les différentes recommandations qu'on a proposées en plus de leurs différents points principaux c'était de considérer l'entraînement pendant la grossesse de la maman est-ce que la maman est une coureuse ou bien est-ce que la course à pied est un nouveau sport est-ce qu'elle a pratiqué la course à pied jusqu'à son troisième trimestre ou bien elle s'est arrêtée après le premier également poser des questions sur le déroulement de la grossesse est-ce que la maman n'a pas eu une grossesse à complications ou elle a dû être alitée et la forcée à stopper toute activité physique par exemple également quel type d'accouchement la maman a pu avoir est-ce que c'était un accouchement par voie basse ou bien est-ce qu'elle a eu une césarienne est-ce qu'elle a dû avoir une instrumentation pour ceux qui ne connaissent peut-être pas mais on peut utiliser des instruments qui peuvent fragiliser le plancher pelvien lors de lors de l'accouchement ou est-ce que la maman a eu des cicatrices des pisiétomies également il faut savoir que la césarienne c'est un une guérison tissulaire qui va qui va dépasser la guérison tissulaire qu'on alloue généralement à six semaines et la plupart du temps une cicatrice de césarienne à partir de six semaines commence finalement à pouvoir supporter certaines forces de traction qui sont nécessaires à la course à pied donc on doit avoir une prudence concernant les mamans qui ont accouché par césarienne d'autres facteurs qu'on a pu mettre dans l'algorithme est-ce que la maman allait est-ce que la maman a eu des symptômes pendant sa grossesse ou bien est-ce qu'en postpartum elle a encore eu des symptômes abdominopelviens si ce sont des symptômes qui sont terminés qui sont encore présents et à quel moment aussi elle les ressent finalement est-ce que c'est dans son quotidien ou bien dans son sport et on va avoir une prudence on a considéré que finalement il ne fallait pas interdire la reprise de la course à pied dans les trois mois mais qu'on devait allouer une certaine prudence quand une maman finalement est trop proche de son accouchement on sait qu'il va y avoir plus de fragilité à développer des symptômes abdominopelviens quand elle reprend à courir et l'autre point qu'on n'a pas pu inclure dans l'algorithme c'est la fatigue la fatigue chronique des mamans donc il est important aussi de questionner les mamans sur combien d'heures elles dormaient avant leur grossesse pendant leur grossesse et puis au moment où elles vous consultent pour reprendre à courir c'est sûr qu'une maman qui dort moins de deux heures par nuit n'aura probablement pas la même énergie qu'une maman qui dort un peu plus correctement et donc on doit également questionner ce sommeil qui est compliqué en post-natal différents aspects sociaux comme expliquait justement aussi Charline c'est qu'il va y avoir des freins à reprendre la course à pied la plupart du temps on va allouer une grande importance à tout ce qui est les facteurs biologiques donc c'est à dire voilà comment est-ce que tu as accouché est-ce que ta grossesse finalement s'est bien passée est-ce que tu es restée active mais il faut prendre en considération ces facteurs sociaux vont participer à plus de 30% pour cette réussite de reprise de sport en post-partum donc clairement avoir un partenaire qui soit tout à fait disponible pour laisser du temps parce que la maman repratique son activité physique il y a aussi tout ce qui va être contrainte de temps est-ce que la maman a d'autres jeunes enfants par exemple et si elle doit avoir si elle doit avoir recours à une guerre d'enfants c'est une autre implication c'est un autre engagement financier donc si elle a un partenaire qui est tout à fait disponible et ce qu'on a pu mettre en évidence aussi c'est différents facilitateurs à cette reprise qui va être de favoriser de proposer une routine de l'activité physique cette routine va vraiment favoriser l'engagement de la maman et lui redonner plus de possibilités plus de repères aussi pour elle dans son organisation afin de maintenir son activité physique je vois que j'avais mis beaucoup de diapos sur les facteurs psychosociaux je vais simplement rapidement parcourir parce que je vais vous montrer l'outil donc je vais parler de la dépression donc voilà il y a aussi un facteur important quand on va prendre en charge une maman c'est est-ce que finalement elle va avoir un haut potentiel de self-efficacy c'est quoi ? c'est finalement la croyance que la maman va avoir sa capacité à réussir son retour au sport et finalement les mamans qui n'ont pas cette certitude ou qui ont moins de certitude concernant leur capacité à réussir elle va aussi jouer un rôle important dans cette reprise donc le soutien social va vraiment augmenter ce self-efficacy et finalement l'environnement c'est aussi le thérapeute qui prend en charge ses mamans en post-natale c'est l'accompagnement durant sa grossesse c'est l'accompagnement médical autour de son accouchement qui va aussi influencer cette reprise précoce ou non du sport en post-natale donc l'outil qui a été développé avec Douanka Jandro qui est à l'origine de cette proposition du cours cours à pied au féminin avec qui j'ai développé pendant le Covid finalement cet outil ça nous a valu beaucoup d'heures de visio et finalement même si je l'ai vu que deux fois j'ai l'impression que c'est une collègue avec qui je suis très proche et que je connais finalement très bien je vais essayer de zoomer je vais devoir enlever simplement mon avis le zoom parce que sinon je ne peux pas vous donner chaque point voilà donc dans notre algorithme on a développé une première case qui est justement les critères de non-retour à la course à pied donc ici si une maman a accouché il y a moins de 8 semaines par césarienne on se rappelle la cicatrice qui est trop fragile et bien on lui les conseille de reprendre déjà la course à pied Marion on ne voit plus ton écran ah mince bon je me remets toi mais on ne voit plus ton écran ok je me remets en normale voilà c'est mieux maintenant non on ne voit toujours que toi il faut que tu refasses le partage je dois refaire le partage ouais ok excusez-moi partager l'écran non pourtant j'y suis ouais est-ce que c'est ok oui c'est bon voilà parfait donc ça ce sont les critères de non-retour à la course à pied donc si la maman a accouché il y a au moins de 8 semaines par césarienne donc on estime que la cicatrice est trop fragile pour supporter l'impact lors de la course à pied donc on lui déconseille de reprendre si la maman a eu des déchirures importantes lors de son accouchement des déchirures périnéales il y a moins de 8 semaines également on propose de ne pas reprendre à courir si la maman a des symptômes dans son quotidien ou qu'elle présente un prolapsus donc c'est une descente d'organes où ce grade est vraiment vraiment important c'est vraiment l'expulsion de l'organe au-delà de l'espace vaginal et qu'elle ne porte pas de PCR c'est un dispositif de soutien de ces organes pelviens si la maman présente un de ces critères et bien on va la référer en rééducation périnéale et elle reprendra la course à pied en temps et en lieu avec son professionnel donc on a vraiment développé ces critères de non-retour à la course à pied qu'on doit à chaque fois questionner à nos mamans et si la maman ne sont pas dans ces critères on va proposer de courir sur place finalement quelle est l'activité la plus fonctionnelle pour être sûre qu'une maman peut reprendre à courir c'est de la faire courir et donc on peut proposer à la maman de courir sur place 5 fois 30 secondes avec une cadence de 180 pas par minute ce qu'on peut proposer avec son métronome 180 pas par minute pourquoi ? parce que ça fait partie des cadences qui vont améliorer les comportements à modération d'impact lors de la course à pied et donc si la maman pratique ces 5 fois 30 secondes et qu'elle ne développe pas de symptômes comme on avait vu tout à l'heure pas d'incontinence urinaire pas de lourdeur périnéale alors elle va pouvoir basculer dans la suite de l'algorithme si elle développe des symptômes elle n'est pas encore apte à courir et on a développé des programmes également de marche programme F qu'on présente également dans notre cours qui est un programme de marche sur 12 semaines marche de 60 minutes rapide en continu sur 12 semaines donc les programmes ont été développés sous base de quantification du stress mécanique pour pouvoir proposer des programmes très évolutifs et de limiter l'apparition de symptômes musculosquelettiques ou abdominopelle vient pendant la reprise donc si la maman peut courir sur place on va également questionner encore c'est à dire est-ce que la course à pied est-ce que tu pratiques la course à pied de façon régulière depuis deux ans ou pas si tu es une nouvelle coureuse ou en reprise de course à pied est-ce que tu as accouché il y a 8 à 12 semaines on se rappelle qu'à ce moment-là on doit avoir une certaine prudence 8 à 12 semaines et que la maman a eu des chirures lors de son accouchement ou bien une épidiotomie ou bien de nouveau si elle a un prolapsus et qu'elle porte un PCR alors si elle a un de ces critères on va lui proposer de reprendre la course à pied avec un programme E qui est notre programme le plus light pour reprendre à courir 30 minutes en continu sur 12 semaines donc c'est vraiment un programme très évolutif qui permet de démarrer la course à pied 30 secondes en alternant toujours de la course et de la marche pour ce programme E on démarre avec de la marche course 30 secondes de course une minute de marche et on est vraiment très évolutif on s'assure toujours d'avoir un suivi très étroit dans cette reprise de course à pied pour être sûre que la maman ne développe pas de symptômes pendant cette reprise donc je reviens ici si la maman ne fait pas partie non plus de ces critères de retour avec prudence on descend ici et on va lui poser la question si elle a des symptômes abdominopelviens dans son quotidien alors si c'est le cas eh bien on réfère notre patiente en rééducation périnéale et en fonction de la sévérité de ses symptômes si c'est plutôt modéré ou plutôt sévère on va aussi proposer un programme avec prudence ou bien lui proposer d'aller calculer un score de facture de risque à développer des symptômes abdominopelviens et donc ce facture de risque se base sur différents critères qu'on a tout à l'heure expliqués donc ce que la maman a accouché il y a moins de 3 mois on va allouer une pondération qui sera plus plus importante je vais quand même vous le montrer le score voilà ici vous avez les pondérations et vous avez les différents critères et il suffit de cumuler les pondérations que vous allez avoir donc si une maman a accouché il y a moins de 6 semaines elle a plus de risque de développer des symptômes qu'une maman qui a accouché il y a plus de 12 semaines donc on alloue 0 point pour après 3 mois et 2 points pour moins de 6 semaines par exemple si la maman a pris beaucoup de poids pendant sa grossesse ou pas du tout on voit que dans le cours on va expliquer clairement les enjeux finalement de la grossesse et de cette prise de poids si la maman a l'aide on sait qu'il y a cette imprégnation hormonale qui peut augmenter le risque de développer ses symptômes voilà s'il y a eu un instrument s'il y a eu des déchirures et s'il y a eu des symptômes on cumule les points et en retournant dans l'algorithme on peut retourner on peut retrouver retrouver le je n'arrive pas à descendre est-ce que vous voyez tout l'algorithme ici ? une partie ? non pas la fin pas la fin pas jusqu'au programme B attends pourquoi est-ce qu'on voit pas cette partie ? excusez-moi je vais juste quitter en tout cas quand on calcule ici le score on voit que si au plus le score va être élevé au moins le programme qu'on va donner à la maman va être intensif et donc le programme D ici c'est une maman qui va avoir un score qui sera entre 6 et 9 ce programme D va proposer à la maman de courir 45 minutes en continu sur 10 mètres le programme C 45 minutes en continu sur 8 semaines et le programme B 60 minutes en 10 semaines également et on a aussi développé un programme expert qui est de reprendre la 60 minutes en continu en 6 semaines je suis un peu embêtée de ne pas tout montrer peut-être Marion c'est parce que tu es en peut-être peut-être en plein écran est-ce que vous voyez ici maintenant ? non on ne voit plus là je vais me remettre en partage d'écran et ça devrait être bon vous avez tout ici ? ouais c'est super ouais et donc au plus le score sera donc le facteur de risque qu'on aura calculé sera bas et bien au plus le programme qu'on proposera aux mamans sera plus intensif et donc je peux vous montrer vous partager un programme ici qu'on a pu développer le programme ici B avancé qui est en 10 semaines courir 60 minutes en continu on a développé ces programmes sur 4 entraînements par semaine avec justement une évolution entre de la course à pied et de la marche donc du fractionné vraiment de façon assez conséquente et pour ce programme B on retrouve rapidement du continu et par exemple pour un programme un programme D par exemple un programme C ici on voit qu'il va y avoir une progression qui sera un petit peu plus excusez-moi le programme programme D qui sera justement un peu plus lente vous voyez là la maman c'est qu'elle à semaine 5 où on va lui proposer de faire du continu 15 minutes alors qu'un programme B et bien dès sa deuxième semaine elle pourra déjà démarrer du continu donc l'objectif de cet outil c'est de vraiment donner une aide aux professionnels de la santé et bientôt aussi aux mamans puisque on développe l'outil pour que ce soit aussi un outil qui soit utilisé par le grand public prochainement donc dont on travaille de recherche se poursuit pour réussir à développer au mieux cet outil dont nous parlons beaucoup plus en profondeur pendant notre cours 1.9 que nous avons développé en deux jours maintenant pour l'année 2022 et toute une série de cas cliniques pour pouvoir l'illustrer et mieux le comprendre c'est sûr que c'était très difficile de faire un outil beaucoup plus simple puisque dans cette thématique il y a énormément de facteurs à prendre en considération et auxquels il ne faut pas passer à côté puisque ça reste une étape importante dans la vie des mamans mais cet outil reste vraiment une aubaine pour guider au mieux justement nos mamans dans ce retour de la course à pied et leur proposer des programmes justement qui sera adapté au niveau de chacune on a une question du coup Marion Cécile qui nous demande si ces programmes sont aussi adaptés pour des sportifs de haut niveau ou si ça s'adresse plutôt à une cible de sportifs de sportifs de bon niveau mais pas forcément pas forcément aux autres oui c'est une bonne question alors il faut savoir que ça dépend également du si c'est un sport par exemple j'ai eu le cas avec une patiente qui pratique le 800 mètres à haut niveau finalement nos objectifs de reprise de course à pied par exemple si on reprend le programme B ici l'objectif c'est de courir 60 minutes en 10 semaines une maman qui fait du 800 mètres son objectif c'est pas spécialement d'aller courir 60 minutes finalement tranquillou son objectif c'est vraiment directement d'être dans l'intensité donc c'est un bon bon outil pour justement redémarrer le sport à impact on va dire dans les prémices finalement de ce retour dans leur activité propre donc on peut tout à fait utiliser cet outil pour remettre de l'impact dans le sport de la maman maintenant quand on parle de sportifs de haut niveau qui ont eu probablement plus d'activités bien menées et bien encadrées pendant leur grossesse une athlète par exemple qui fait du 800 mètres comme la mienne le programme devait être beaucoup plus personnalisé parce qu'elles n'ont pas les mêmes attentes mais si dans les objectifs finalement les mamans peuvent reprendre leurs 30 minutes tranquilles leurs 20 minutes leur heure de course à pied les programmes peuvent vraiment répondre à cette demande pour ce qui est sportif de haut niveau il y a besoin effectivement d'avoir plus de spécificité finalement super merci merci beaucoup Marion on va peut-être enchaîner avec toi Flo et puis si certaines personnes veulent poser des questions en fin de webinaire on pourra peut-être revenir sur sur l'algorithme mais Flo alors le mouvement Sisi oui alors je vais juste dire à Karine donc c'est une étudiante a priori qui fait son mémoire sur l'activité physique et plus particulièrement la course à pied en postpartum Marion elle demande si elle peut envoyer son questionnaire pour que les cliniques prennent en charge des coureuses en postpartum y répondent alors Karine je te dis tout de suite oui et en même temps j'ai envie de te dire on ne le fera pas passer par la clinique du coureur parce qu'on a un auditoire qui est trop biaisé en fait on ne peut plus faire passer des questionnaires qui s'adressent à faire un état de lieu de ce qui est fait chez le commun des kinés si vous m'autorisez cette expression-là parce qu'en fait la population de kinés qui fait partie du monde qui tourne autour de la clinique du coureur est trop biaisée et ne serait pas représentative donc j'allais dire ça va être un faux cadeau qu'on va tout faire si ça en fait que ce soit un cadeau parce que finalement ça ne va pas donner un reflet de la réalité donc peut-être le partager sur un groupe qui n'est peut-être plus généraliste on pourra le partager sur Madi si tu souhaites bien sûr exactement on a un public de kinés beaucoup plus représentatif de la population des kinés en général donc oui tu peux nous l'envoyer bien sûr normalement ça doit être good c'est bon pour tout le monde ouais c'est très bien Flo ouais parfait alors je ne vais pas me représenter vous avez tous compris que je m'appelais Florence Morisseau que j'étais kiné donc enseignante pour la clinique du coureur et en fait je pratique aussi la course à pied depuis 2004 alors j'étais déjà coureuse avant 2004 mais en 2004 je commence à faire des compétitions et puis très vite je me lasse pardon un petit peu du bitume et à cette époque-là si finalement tu es une fille un peu passe-partout tu n'as pas trop peur de te mouiller de crapahuter dans la gadou tu peux vite faire des choses assez intéressantes et puis moi ce qui m'anime c'est vraiment la découverte de l'environnement de la nature et puis la découverte des autres donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à pas mal de courses notamment aux Etats-Unis en Nouvelle-Zélande au Maroc au Brésil et j'aime bien citer cette dernière course au Brésil en 2020 parce que c'est vraiment une course où là je me suis rendu compte qu'un coureur tout seul ou une coureuse tout seule ça ne pouvait pas le faire et qu'une équipe de pacer et d'assistance au top était vraiment le facteur clé de la réussite alors tout au long de ma pratique j'ai eu la chance de croiser des hommes et des femmes incroyables et pour ne citer qu'elles j'ai tout de suite pensé à vous présenter Lisa Smith-Batchen et puis Émilie Lecomte alors Lisa Smith-Batchen pour ceux qui ont lu Born to Run de Christopher McDougall c'est la Lisa Smith de Born to Run donc c'est cette femme emblématique du trail nord-américain qui a gagné enfin qui a participé à neuf fois la Badwater comme ça la Badwater c'est cinq marathons d'affilée dans la Vallée de la Mort donc aux Etats-Unis donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et elle a gagné deux fois en finissant troisième et quatrième au scratch elle a gagné deux fois le marathon des sables etc et moi je l'ai rencontré lors d'une course en Arizona donc il y avait Émilie Lecomte qui était là et sur la photo elle a 58 ans donc là maintenant elle a un 5 de plus mais autant vous dire que moi quand je l'ai vue je dis je prends tout de suite et puis Émilie Lecomte c'est vraiment une fille emblématique du trail français et je m'autorise à dire que c'est la première fille j'allais dire professionnelle au sens qui a vécu de sa passion et de son sport en tant que trêleuse elle est toujours détenteur du record de la traversée de la Corse par le GR20 et puis elle a gagné plusieurs fois la Diagne elle a gagné le tour des géants enfin c'est vraiment une fille aussi très emblématique du trail et puis finalement j'avais un peu envie de vous dévoiler que c'était un peu messissue à moi et puis ce qui est assez drôle et c'est pour ça qu'à côté il y a une autre photo d'un trail j'arrive pas à la passer pardon il y a une autre photo pourquoi il ne passe pas voilà tout simplement d'un trail en Nouvelle-Zélande et ce qui est assez drôle c'est que finalement la personne qui m'a sensibilisée au mouvement Sissu c'est un homme c'est Alexandre Lucas que j'ai rencontré pendant le Alps to Ocean qui traversait une partie de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande et qui finalement habitait à 50 km de chez moi alors ce qui m'a frappé aussi dans dans mon comment dirais-je mon les femmes que j'ai traité et que je traite au quotidien au cabinet c'est finalement qu'elles ont tout un dénominateur commun en lien avec ce désir d'accomplissement ce désir d'être une meilleure version d'elle-même et ce désir d'épanouissement alors qu'est-ce que c'est le mot Sissu en fait le mot Sissu c'est un mot finlandais qui veut qui veut dire qui exprime la bravoure la détermination et la résilience la vision des femmes à l'initiative de ce mouvement c'était de créer des environnements sûrs et favorables pour que les filles sortent de leur zone de confort et puis développent ces qualités de courage d'abnégation ces femmes se sont alors donné comme mission quelque part de faire leur petite part de travail pour remédier en partie au déclin de la confiance qu'on constate chez les filles à mesure qu'elles grandissent alors être Sissu c'est quoi ? c'est finalement être à l'intersection de ces trois sphères qui pour nous en tant que kiné on aime bien ces trois sphères qui se chevauchent parce que c'est la pratique EBP etc ça fait un peu science et on a l'habitude d'essayer d'être au centre de plusieurs de plusieurs considérations et donc les trois sphères des Sissu c'est quoi ? c'est d'abord d'avoir un état d'esprit un état d'esprit qui s'engage avec courage avec détermination avec résinance et puis c'est aussi un état d'être j'allais dire en termes de connexion avec la nature avec les autres et puis aussi avec soi-même et puis enfin c'est de se référer à des modèles inspirants et pourquoi pas devenir finalement soi-même un modèle inspirant alors l'histoire des Sissu et des Sissu Girls ils se sont amusés enfin amusés ils se sont donnés comme mission finalement de s'inspirer d'histoires vraies et ils en ont fait des livres pour enfants de façon à pouvoir ainsi quelque part servir ces rôles de modèle et éduquer les jeunes enfants et autoriser les jeunes filles notamment à s'épanouir et puis à se créer des propres rêves alors parmi les Sissu les plus célèbres elles sont aussi assez emblématiques et complémentaires on a Lynn Beachley qui est une surfeuse internationale qui a tout gagné dans la planète surf il y a Anna Frost qui finalement est une trêleuse australienne et puis qui elle s'était autorisée à rêver de pouvoir vivre un jour de son sport et puis il y a des histoires un petit peu plus atypiques comme celle de Mira Rai qui au départ courait dans ses montagnes népalaises et petit à petit est arrivé à traverser toute l'Europe en courant avec un état des capacités de performance assez incroyable donc toutes ces histoires sont à la fois des histoires qui sont produites dans des livres faits pour les enfants et puis à côté de ça il y a aussi des des vidéos des j'allais dire des talks etc pour encourager cet épanouissement des jeunes femmes et puis surtout servir d'exemple alors pourquoi c'est intéressant de servir d'exemple c'est que finalement les femmes sont souvent dissuadées quelque part de montrer et puis de partager leur esprit s'issue en raison des attentes de la société puis des différents niveaux de confiance en soi finalement on peut être que ce qu'on voit et que ce que notre entourage nous laisse percevoir comme potentialité c'est pour ça qu'il est finalement important de travailler avec des modèles féminins forts positifs sains pour inspirer finalement cet esprit s'issue et puis pour soutenir aussi l'égalité des sexes dans les différentes communautés alors au début 2020 l'ambassadrice mondiale Anna Frost a décidé de prendre les rênes du mouvement s'issue et puis aujourd'hui elles sont trois femmes emblématiques et à co-diriger ce mouvement-là donc il y a Chloé Chic qui est entrepreneur sociale passionnée et qui se dit se sentir d'autant plus vivante qu'elle fait quelque chose avec un impact social positif et qui a toujours un intérêt pour l'autonomisation des femmes des filles et de leur développement et puis il y a Lizzie Hammer qui elle se définit ainsi et j'adore sa description donc elle est directeur créatif régional d'Octogone et elle se dit avoir l'enthousiasme créatif d'un autobus scolaire qui est en route vers le zoo donc j'imagine ce qui se passe dans sa tête ça doit être impressionnant alors l'idée de faire cette présentation c'était bien évidemment d'éveiller en chacun d'entre nous l'importance de transmettre notre passion l'importance de transmettre le goût d'effort le goût de l'effort pardon de l'abnégation qui accompagne notre vie de sportive de pratiquante de course à pied mais aussi qui nous arme finalement pour le quotidien et puis au-delà du fait de donner à nos contemporaines l'envie de se mettre à la course à pied on peut aussi participer à leur accomplissement personnel et souvent moi quand je donne des cours j'ai des participantes qui me viennent me voir qui me disent mais comment tu peux faire tout ça tu donnes des cours tu vas courir et en fin de compte je dis si je peux le faire je ne suis pas un extraterrestre et qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire et si j'ai pu m'autoriser à penser que je pouvais le faire c'est au petit parce que j'ai vu d'autres femmes le faire donc il y a une espèce de puissance de la sororité qui s'auto-entretient et à laquelle je crois profondément alors rappelez-vous que finalement les adultes de demain en bonne santé c'est des enfants qui acquièrent par l'exemple entre autres le goût de bouger le goût d'essayer le goût de l'effort nous sommes assez coutumiers de cette citation et notamment avec les cours de la clinique du coureur parce qu'on finit toujours par cette citation de Walter Bortz qui dit qu'il n'y a pas de médicaments en préparation sur le marché qui renferme autant de promesses de bonne santé qu'un programme d'activité soutenue et puis j'achèterai qu'en plus d'une promesse de bonne santé physique il est sûrement aussi le plus puissant garant de la santé mentale et de l'épanouissement personnel alors j'allais conclure en disant faites-le pour eux faites-le pour elles et puis faites-le pour vous aussi et mettez tout autant que vous êtes un petit peu de Sissu dans votre vie merci beaucoup Flo on touche à la fin de cette conf déjà est-ce qu'il y a des questions sur la prise de parole de Florence le mouvement Sissu ou sur toute autre chose au cours qu'on a développé au cours de cette heure et quart passée ensemble il y avait des questions sur les programmes de formation je vois que Marion y a répondu les dates pour la clinique pour la formation 1.9 course au féminin vous avez toutes les informations sur le site de la clinique du coureur donc les dates tout le programme également je vous l'ai également copié dans le chat donc voilà les prochaines c'est mois de mars à Reims à Paris Nantes en avril Montpellier également donc on se fera un plaisir de vous de vous rencontrer n'hésitez pas si vous avez d'autres questions concernant concernant la formation j'ai aussi une adresse mail avec la clinique du coureur n'hésitez pas à me contacter si besoin est-ce que vous m'entendez oui oui bon bah ça doit être moi j'espère que c'est moi que vous m'entendez oui bonjour j'ai une question par rapport à la reprise de la course qu'est-ce que vous pensez c'est un peu parallèle mais du vélo elliptique parce que c'est quand même une pratique qui permet de rappeler le mouvement de la course mais sans choc voilà un petit peu plus light pour l'articulation est-ce que c'est mieux aussi par rapport à du coup la cicatrice s'il y a eu césarienne ou pas voilà qu'est-ce que vous dites du vélo elliptique en contrepartie ou en parallèle d'une reprise douce oui tout à fait en parallèle bien sûr finalement les programmes sont vraiment très light on démarre au début avec même pas 10 minutes d'activité physique et rapidement on veut essayer de refaire bouger les mamans quand même avec un minimum de 150 minutes par semaine ce sont les recommandations finalement pour quelqu'un qui est en bonne santé de pratiquer 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine donc quand on démarre avec simplement quand on cumule finalement les 4 jours on n'est même pas à 30 minutes bah oui clairement croiser l'entraînement avec un sport qui décharge comme le vélo elliptique comme le vélo comme la natation ça reste des sports tout à fait tout à fait indiqués mais c'est vrai que ça ne remplace pas quand même la reprise de la course à pied si on veut recourir il faut quand même un peu d'impact ça c'est sûr il faut de l'impact et donc le vélo elliptique pour ça ne va pas ne va pas pouvoir proposer de l'impact mais clairement ça reste une une activité qui peut être tout à fait proposée comme vous dites finalement une activité portée au début pour la césarienne effectivement moins de 8 semaines bah oui clairement si la maman veut reprendre son activité physique elle est à moins de 8 semaines il y a beaucoup de mamans qui se sentent très bien après une césarienne finalement rapidement et qu'on a envie de reprendre et bien c'est tout à fait une activité qui peut être intéressante puisque on va avoir des muscles quand même similaires à ceux de la course à pied qui vont être activés donc ça va être un bon retour en attendant l'impact au Parion il y a beaucoup de questions sur le le moment de la grossesse en tant que tel oui un algorithme de sport pendant la grossesse bah oui ça ce serait super mais finalement il faut encore un peu de travail c'était d'ailleurs mon premier sujet de thèse c'était l'activité physique lors de la grossesse et avec le Covid j'ai changé cette thématique sur la reprise du sport en postpartum il faut absolument que les mamans pendant leur grossesse restent actives et le minimum de 150 minutes d'activité physique par semaine est également est également le cas lors de la grossesse une maman qui pratique plus d'activité physique il ne faut pas lui demander d'en faire moins non plus pour arriver à 150 minutes c'est vraiment un minimum et donc pendant la grossesse on peut clairement courir c'est un sport qui n'est pas du tout contre-indiqué dans aucune revue scientifique on va parler de la course à pied comme un sport qui est déconseillé pendant la grossesse quand c'est une grossesse sans complications et également on aborde toute cette thématique pendant notre cours et finalement quand une maman va pratiquer sa course à pied le plus longtemps dans sa grossesse elle va avoir plus de facilité à reprendre la course à pied en post-natal donc il y a vraiment plein d'avantages et on va pousser jusqu'à justement améliorer aussi certaines compétences certains potentiels cardiovasculaires que la maman va transmettre à son bébé grâce à l'activité physique pendant sa grossesse donc finalement pour la grossesse si une maman n'est pas active si une maman ne pratique pas de sport c'est le moment de s'y mettre contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a encore une vingtaine d'années où il ne fallait surtout pas commencer le sport quand on était enceinte et quand on pratiquait une activité physique on était plutôt invité à la fortement la diminuer ou voire l'arrêter mais donc voilà je ne veux pas commencer je pourrais parler une journée sur la grossesse et le sport donc ce sera avec plaisir de pouvoir discuter de cette thématique alors il y a encore quelques questions mais peut-être qu'on va on va conclure avec une dernière question qui me semble importante est-ce qu'il y a des sports qui seraient contre-indiqués pendant la période de grossesse alors le sport qui est formellement interdit c'est la plongée sous-marine parce qu'il y a des accidents de décompression que la maman ne pourrait pas voir pendant pendant son activité donc ça c'est le sport interdit maintenant il n'y a pas d'autres sports qui sont interdits il y a des sports qui sont plutôt les sports où il y a plus de risques de chute sont parfois contre-indiqués effectivement mais ne sont pas interdits donc ça reste toujours une discussion entre le gynécologue la maman si elle se sent apte à faire son activité physique on voyait que Charline qui a qui a fait une coupure pendant sa grossesse est-ce qu'elle a vraiment fait une coupure parce qu'elle avait besoin de s'arrêter ou bien parce qu'on lui avait plutôt déconseillé de continuer à pratiquer la planche à voile sachant qu'il y a des risques de chute donc là je vois le parachutisme aussi finalement c'est rigolo parce que tu tu confirmes le message alors de N.N. Girol alors je sais je vais avoir le prénom qui dit dixit mon gynécologue pendant ma grossesse vous pouvez continuer à courir bien sûr tant que vous vous sentez bien je vous conseille juste pas de commencer le VTT de descente c'est du bon sens quoi c'est sûr oui voilà c'est aussi en fait finalement la grossesse c'est du bon sens c'est c'est simplement du bon sens c'est de la confiance en soi c'est ce que disait aussi Florence c'est finalement l'envie finalement si on a l'envie de vouloir poursuivre son activité pendant sa grossesse il faut la suivre et si on le sent pas si on ne se sent pas capable si on ne se sent pas prêt si on a des craintes si on a trop de peur alors je vous invite à aller voir vraiment des professionnels de la santé qui vont pouvoir vous rassurer pour continuer à pratiquer ou démarrer une activité physique mais c'est sûr si une maman ne se sent pas si une coureuse ne se sent pas de courir pendant sa grossesse ben finalement il y a plein d'autres sports super Marion tout le monde je vous propose peut-être qu'on conclue à ce stade on a légèrement dépassé le timing mais c'était super intéressant de tous échanger merci à tous en début d'intro on vous avait un petit peu parlé de Maddy je vous propose peut-être de prendre juste les deux dernières minutes avant d'arriver à 21h30 pour approfondir ce point on n'est pas là on n'est pas là pour pour faire de la vente mais quelque part c'est un peu notre course de fond à nous avec Jeanne-Elia celle qui nous anime un peu tous les jours plutôt qu'un long discours ce que je vous propose peut-être déjà si tu veux bien c'est de montrer un peu ce que nous on a fait ce avec quoi on est arrivé et puis à quoi ça sert juste en quelques mots avant de se quitter vas-y Camille je te je te présente moi ouais vas-y alors Maddy ça va plus intéresser les kinés et les professionnels de santé à ce stade puisque vous l'avez compris donc c'est un outil qui est vraiment dédié au kiné vous voyez mon écran oui donc avec Jeanne-Elia on a développé Maddy parce qu'on est parti du constat que trop souvent les professionnels de l'art éducation et notamment les kinés enfin entre autres les kinés parce qu'aujourd'hui on adresse ce segment mais on a vocation à s'étendre manquaient de visibilité en fait on avait affaire à des professionnels qui après 5 ans d'études continuaient de se former souvent pendant toute leur carrière et qu'il n'y avait pas d'espace pour le dire et il n'y avait pas d'espace pour valoriser son savoir et sa volonté d'atteindre l'excellence dans sa carrière c'est la raison pour laquelle on a développé Maddy Maddy c'est un outil donc cette interface elle vous paraîtra très familière c'est un agenda parce qu'après tout le professionnel c'est aussi un gestionnaire le gestionnaire du temps donc c'est un outil qui va vous aider dans votre prise de rendez-vous donc c'est un agenda j'ai envie de dire classique c'est pas pour le dénigrer que je dis ça mais vous allez vite retrouver vos petits ça vous aide à organiser vos séances vos créneaux de consultation les ouvertures la prise de rendez-vous en ligne je ne vais pas m'attarder là-dessus et c'est surtout un outil en fait derrière lequel vous allez dans mon espace il y a un site internet qui est référencé sur tous les moteurs de recherche avec une URL unique derrière laquelle vous allez pouvoir vraiment valoriser votre activité et ce que vous faites donc en chargeant des photos en chargeant votre propre texte en présentant en votre équipe si vous êtes dans un cabinet multidisciplinaire et puis évidemment en rentrant dans les détails en expliquant quelles sont vos spécialités d'exercice à quoi vous vous êtes formé et puis si vous faites du hors nomenclature ça c'est également quelque chose qu'on couvre de manière assez fine parce que vous savez les professions de santé sont réglementées donc on ne peut pas parler de son activité à chaîne comme on parle sur son activité de soins donc c'est pour ça que c'est bien dans deux onglets différents dans Madi si je vous le montre en mode vise parce que là on le voyait comme vous le verrez vous enfin vous le voyez vous en tant qu'utilisateur les patients quand ils vont sur votre site ils voient vraiment ça donc c'est un onglet qui est dédié qui est très intéressant pour les personnes qui vont développer du HN donc là c'est un exemple c'est des cours de pilates massage thérapeutique évidemment le thème du jour ça serait plutôt analyse de course à pied branché directement à la prise de rendez-vous en ligne à votre agenda je ne vais pas m'étendre davantage je pense que ce n'est pas lieu pour le faire et puis il est un peu tard tout le monde doit être un peu fatigué vous savez qu'on est là on s'appelle Madi vous nous retrouverez en ligne et puis on se permettra certainement dans le mail de récap avec le replay et puis les contacts de tout le monde de glisser un lien si vous voulez une démo on fait ça très bien on peut organiser les choses pour vous en montrer davantage voilà tout le monde merci à tous donc comme on vous l'a dit la conférence sera disponible en replay donc on vous enverra évidemment le lien vers la vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous à vos collègues vos confrères et puis tous les gens qui sont intéressés par le sujet voilà merci à tous on espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous que vous avez appris des choses Marion vous a mis les dates également des prochaines formations du cours 1.9 je pense que vous pouvez aussi vous autoriser à nous contacter les unes et les autres si vous avez besoin d'informations complémentaires voilà merci à vous deux les Maddie girls merci à tout le monde pour votre attention merci Marion merci à vous tous merci à tous salut à tous bonne soirée merci à tous